Mesdames et Messieurs, Chers Frésisseurs d'Afrique, Chers Camerounais, Le 17 janvier 2024, ça faisait exactement un an que le journaliste camerounais Martínez Zogo a été enlevé, torturé et froidement assassiné par des hommes sans foi ni loi. La disparition tragique de Martínez Zogo, un homme dont la vie a été dévouée à la vérité et à la dénonciation courageuse de la corruption a laissé en vie de profond. Dans le corps des Camerounais, il est difficile de croire qu'on en s'est décliné depuis ce jour sombre qu'il s'est enviée immense dans le monde du journalisme au Cameroun. Martínez Zogo, de son vrai nom, Assène Salomon Bané Zogo, n'était pas simplement un journaliste, il était un défenseur intrépide de la justice, un porte-voix pour les sans-voix et un farouche reposant à l'oppression. Né le 29 septembre 1972 à Yaoundé, ses premiers annales et sources ont été marquées par une passion préconce pour le football. Malheureusement, une blessure a contrecarré ses rêves sportifs, le conduisant à se tourner vers la danse où il a formé son propre groupe. C'est sous le pseudonyme de Martínez que sa carrière dans l'animation et le journalisme a décollé. Autodidacte, il n'a jamais suivi de formation officielle en journalisme ou en animation radio. Son parcours professionnel l'a conduit à la radio Cianto RTS à Yaoundé sous la tutelle de J.Mingono. Malgré une suspension d'antenne, Martínez a persévéré et rejoint ensuite la radio Magique FM en 2006 où il a pris l'émission Embouteillage, mettant en lumière les dessous des affaires touchant des personnalités publiques. En 2011, après cinq années fructueuses en magique FM, Martínez a pris une décision courageuse en rejoignant la radio Ampétite FM en portant avec lui son programme Embouteillage. Sa carrière, bien que ponctue et le défi, était une démonstration vivante de son engagement envers la vérité et la transparence. Le 17 janvier 2023, Martínez Sougou a été ennuisé alors qu'il rentrait chez lui. Ce crime odieux, orchestré par des individus masqués, a secoué le monde du journalisme et a plongé le pays dans le gré. Des signes précurseurs suggéraient que Martínez s'était devenu ici en raison de ses enquêtes percutantes sur la corruption et les abus de pouvoir. Sa voiture, retrouvée devant le poste de gendarmerie d'un concompte, présentait des dommages indiquant une nuit pour sa vie. Le 22 janvier 2023, la terrible nouvelle de la découverte du corps de Martínez Sougou à Ibogo dans un état déplorable a brisé nos cœurs. La brutalité de son assassinat avec des signes d'agressions sexuelles et de mutilations a choqué la nation et la communauté internationale. Martínez Sougou est décédé à l'âge de 50 ans, laissant derrière lui un héritage journalistique et un appel retentissant à la justice. Les réactions face à sa mort ont été très intenses. Le syndicat national des journalistes du Cameroun a qualifié son assassinat de Dieu dans un communiqué officiel. Les personnalités et médias du monde entiers se sont mobilisés pour exprimer leur soutien. Des initiatives ont vu le jour, comme la proposition de créer un prix Martínez Sougou pour honorer les journalistes intripés qui s'attaquent à la corruption ou encore l'idée d'organiser une journée nationale sans presse en sa mémoire. Le gouvernement camerounais a promis une enquête approfondie, mais les développements ultérieurs ont échiqués millimaires accablantes sur les implications potentielles des services secrets dans cette affaire. La procédure judiciaire est en cours, mais le monde entier attend patiemment les risques. Entre temps, les restes de Martínez Sougou sont encore à la mort. Il n'est pas encore un tir. Les journalistes, ses gardiens intripés et la démocratie se trouvent à une croisée des chemins. La perte de Martínez Sougou nous rappelle la nécessité impérative de protéger la liberté de la presse. Nous devons rester unis dans notre cadre de vérité, mais face à la diversité, la péche sonde. Aujourd'hui, l'organisme souvenant de Martínez Sougou, on nous rend son héritage en continuant le combat d'une presse libre, transparente et indépendante, engageons-nous à protéger ceux qui risquent leur vie pour dénoncer la corruption et l'injustice, que son courage et sa bédémination soient enfin de la génération future des journalistes camerounais. Ensemble, restons forts dans notre quête d'éfinité et d'équité. Merci. Vive une presse libre. Vive Martínez Sougou. La patrie ou la mort, vous en croix.